Oh Barakri, Saint-Esprit, viens, viens toucher ma vie, je vais te louer, oh Barakri, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie, je vais te louer, oh Barakri, Saint-Esprit, viens, viens toucher ma vie, j'ai tout laissé pour te servir, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens toucher ma vie, j'ai tout laissé pour te servir, mon Père, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie, j'ai tout laissé pour te suivre, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie, j'ai tout laissé pour t'honorer, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie, j'ai tout laissé pour te lever, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie, j'ai tout laissé Pour t'honorer, Seigneur, Saint-Esprit, viens, 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 viens changer ma vie, j'ai tout laissé pour te servir, mon Père, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie, Oui, j'ai tout laissé pour te servir, mon Père, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie, j'ai tout laissé pour te servir, mon Père, Saint-Esprit, viens, 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 Je vais changer ma vie, j'ai tout laissé pour te servir, mon Père, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie, j'ai tout laissé pour te servir, mon Père, Saint-Esprit, viens, 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 Viens remplir ma vie, je vais te louer, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, viens toucher ma vie. Je vais te louer, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, viens toucher ma vie. J'ai tout laissé pour te suivre, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te nourrir, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te cramer, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te lever, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te glorifier, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. Je vais te louer, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie. Je vais te louer, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie. Je vais te louer, oh Barakré, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, 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 viens changer ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour te suivre mon Père, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour te tramer mon Père, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour te adorer, Seigneur, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. Je vais te louer, ô Barakré, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. Je vais te louer, ô Barakré, Esprit de Dieu, viens, viens changer ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour te adorer mon Père, Saint-Esprit, viens, viens changer ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour te adorer mon Père, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour te glorifier mon Père, Saint-Esprit, viens, viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour te suivre papa, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour t'honorer mon Père, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour t'honorer mon Père, Saint-Esprit viens, viens bénir ma vie. Je veux t'honorer mon Père, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'ai tout quitté, excusez-moi, pour te suivre papa, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour t'honorer mon Père, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour t'honorer mon Père, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'ai tout laissé pour t'honorer mon Père, Saint-Esprit viens, viens changer ma vie. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien, j'espère que tout va bien. Restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la vie, qui est la prière, qui est la gêne. Accrochez-vous toujours à la parole de Dieu, ok? Alors, c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous faire un coucou, ok? Et puis, on reste toujours, on est toujours en prière devant le Seigneur, ok? La répertension, ok? Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Car le Seigneur a dit, ok oui, je ne veux pas la mort de mes enfants qui meurent. Donc, répentez-vous parce que le prix du péché, c'est la mort. Donc, répentez-vous. Quand il y a trop de péchés dans ton âme, le Seigneur ne peut plus te sauver, ok? Voilà, le Seigneur ne peut pas te sauver. Et c'est pour cela que Dieu te demande que réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Le Seigneur parle à tout le monde, mais les gens ne l'écoutent pas. Deux fois, quelqu'un peut être malade, le Seigneur va lui dire réponds-toi. Tu lui dis ça, il commence à t'insulter, il commence à dire, c'est là qu'est-ce qu'elle rencontre. Mais c'est la mort que tu vas trouver sur ton lit d'orbital, ou bien sur ton lit, tout simplement, ou dans ta maison. Parce que tu ne veux pas écouter ce Dieu-là qui t'a créé. C'est lui, celui qui a ta vie dans sa main, ok? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu et faites des réponses. Si vous savez que vous avez trop péché, nous sommes tous des pécheurs sur la terre, ok? Quand le Seigneur nous a créé, on a été fait joujou avec le péché. Et quand le Seigneur nous est tourné le dos, on est longtemps resté dans le péché. Donc, le péché ne peut pas nous quitter comme ça facilement. Mais chaque jour que lui, Dieu y fait, on lutte pour que le péché se loigne de nous. Car le Seigneur aime l'être humain qu'il a créé, mais le Seigneur n'aime pas le péché. Alors, quand tu es rempli de péché, le Seigneur laisse ton âme tout simplement à Satan. Et quand le Seigneur laisse ton âme à Satan, mais où ça va atterrir? Mais ça va atterrir au cimetière. Donc, faites vos réponses. C'est comme quand tu es un être humain, tu es vivant. À chaque six mois ou chaque un an ou chaque deux ans, tu vas faire une visite chez le médecin pour voir si tout se passe bien. C'est comme ça que ça se passe chez le Seigneur, ok? Tu peux attendre jusqu'à deux ans, trois ans quand tu vois que tu n'as pas fait des réponses, mais tu te présentes devant le Seigneur. Tu te dis, Père, je vais prendre une semaine devant toi pour que je puisse me faire pardonner de tous mes péchés. Et une fois que tu vas dans cette direction, Satan n'a plus rien à faire dans ta vie. Parce que Satan sait que tu es conscient du péché et du bien, ok? Satan se rend compte que tu es conscient du péché et du bien. Donc, quand c'est comme ça, Satan n'a plus rien à faire à côté de toi. Parce que Satan est à côté de toi pour t'amener à l'enfer. Quand il sait que tu es dans l'ignorance, que même si... Quand il sait plus, ok, je ne veux pas, je vais compliquer. Quand il sait que tu es dans l'ignorance, que tu ne sais pas faire la différence du péché et du bien. C'est là que Satan t'abobine, il t'abobine, il t'abobine, il t'abobine. Une fois qu'il t'a posé ces deux mots, qui vont te pousser à faire plus de péchés, ok? C'est-à-dire qu'il y a des péchés même que... Des gens même qui sont normales, ils font des péchés, mais ils se disent, non, moi je fais, je pêche. Mais ce péché-là, je ne peux pas le toucher. Mais toi, tu vas aller toucher à ce péché-là. Pourquoi? Parce que Satan t'a rempli de ces deux mots. Ok? Et c'est pour cela qu'il faut toujours faire la répétence devant le Seigneur. Chaque six mois, chaque un an, chaque deux ans, chaque trois ans. Ça dépend de votre vie. C'est vous qui connaissez votre vie. Je vous ai déjà dit, je ne connais pas votre vie. Moi, je connais pour moi, mais je ne connais pas pour les autres. Et même si le Seigneur me disait, c'est pas mon... Le Seigneur ne me dit pas pour venir dévoiler ça devant tout le monde. Que, ah, toi, voilà ta vie, voilà ta vie. Non, le Seigneur ne travaille pas comme ça. Si le Seigneur te montre la vie de quelqu'un, c'est pour que tu pries pour la personne ou pour que tu amènes la personne à la répétence. Pour que la personne puisse demander pardon à Dieu pour ses péchés. Parce qu'une fois que tu commences à prendre conscience que le péché n'est pas bien et que tu ne dois pas le faire, ben, Satan commence à s'éloigner de toi. Parce que Satan aime là où il y a le péché. Quand il n'y a plus de péché, ben, il va chercher un nouveau coin. Ok, voilà. Donc, Satan aime le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et pourquoi Satan aime le péché? Parce que c'est le péché qui t'approche de lui, Satan. Et quand le péché t'approche de lui, ben, c'est pour que tu l'accompagnes en enfer. Parce qu'il a promis à Dieu que tu as créé l'enfer pour moi, mais je vais entraîner tous tes enfants là-bas. Voilà la promesse que Satan a donnée à Dieu. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention. Donnez votre vie à Dieu. Et répentez-vous devant le Seigneur. Ok. Personne n'est parfait. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour dénoncer. Que si vous faites des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur, répentez-vous. C'est très important, la répentance. Ok. Des fois, il y a des gens qui sont malades. Et puis, d'un seul coup, tu apprends que la personne est morte. Alors que la maladie que la personne avait ne pouvait pas le tuer. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la personne est remplie de trop de péchés. La personne est remplie de péchés. Donc, Dieu permet à ce que Satan prenne la personne. Dieu permet. Ce n'est pas Dieu qui fait, mais c'est Dieu qui permet. Parce que si tu ne viens plus chez lui, si tu n'es plus en accord avec lui, si tu t'es éloigné de lui, que tu es rempli de péchés, et que tu ne veux pas confesser tes péchés, et que tu ne veux pas demander pardon pour tes péchés, mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il va te laisser celui qui a les mêmes péchés que toi. C'est parce que si Dieu a tourné le dos à Satan, si Dieu a névé Satan dans son royaume, qu'il a jeté Satan dehors de son royaume, c'est parce que Satan a touché le péché. Parce que Satan est rempli de péchés. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a jeté. Dieu l'a dit, il faut sortir. C'est comme un enfant, quand il y a un enfant, et puis il arrive à un niveau où tu n'en peux plus, tu lui dis, il faut sortir de ma maison. Tu as mal au cœur, mais tu le mets dehors. Parce que s'il reste là, il va faire des choses encore plus pires que ça. Donc c'est mieux que tu le mets dehors. Quand tu as le métal dehors, tu peux sauver les autres enfants qui sont là. C'est ce que le Seigneur a fait. En mettant Satan dehors, les autres enfants que Dieu a créés, qui n'ont pas touché au péché, mais qui le péché était déjà là, et puis ils sont venus trouver le péché, et le péché les a abités. C'était pour que Dieu sauve ceux-là. OK? Voilà. Donc c'est pour cela qu'il s'est séparé de Satan. Parce que Satan avait touché le péché. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. C'était juste l'envoyer en enfer. OK? Et comme Dieu ne peut pas prendre des péchés, il ne peut pas détruire Satan. Parce que s'il détruit Satan, le péché de Satan va habiter à lui. Et si le péché de Satan habite à Dieu, à notre Seigneur Jésus, mais nous tous, on va vivre comme des animaux. OK? On va vivre comme des animaux. Tu vas voir un homme qui a envie d'une femme, il va la trouver dans la rue, il va la déshabiller, puis il va faire ce qu'il a fait, puis il s'arrange, puis il s'en va, comme si rien n'était. OK? Voilà. Donc c'est pour cela que c'est à cause de nous que le Seigneur n'a pas vraiment frappé Satan jusqu'à le faire disparaître. OK? Voilà. Donc, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous et fuyez le péché. Vous devez fuir le péché parce que le péché est le prix de la mort. Je vous dis ça toujours. OK? Le péché est le prix de la mort. OK? Voilà. Ça y est dans la parole de Dieu. Je ne vous ai pas dit que la parole de Dieu n'est pas importante. La parole de Dieu, on doit toujours la lire. On doit toujours être, la parole de Dieu doit toujours être à côté de nous. Mais Dieu, la parole de Dieu ne fait pas Dieu. OK? Dieu, il est réel. OK? C'est comme si quelqu'un, un écrivain, et puis tu préfères plutôt le livre que l'écrivain lui-même qui a écrit. Il y a un problème. Parce que si tu dois choisir entre l'écrivain et le livre, mais c'est l'écrivain que tu dois choisir. Parce qu'il n'a pas ce livre-là, il a encore d'autres idées dans la tête. Ce n'est pas tous ces pensées qu'il a mis dans le livre. Il y a encore d'autres pensées. Et c'est pour ça que vous allez voir des écrivains. Il y a des écrivains qui écrivent les livres chaque un an, chaque deux ans, chaque trois ans. parce qu'il y a des nouvelles inspirations qui les habitent chaque jour. Ils ne se bloquent pas seulement sur un seul livre. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne se fait pas bloquer sur sa parole qu'est la Bible. Dieu est profond. Et c'est pour cela que notre Seigneur te dit avant de me louer, de m'adorer, c'est-à-dire avant de m'appeler ton père, avant que tu dises je suis un enfant de Dieu, avant que tu te prives de tout pour moi, il faut chercher à me connaître. C'est très important. Parce que si tu ne me connais pas et que tu me loues, si tu ne me connais pas et que tu dis à tout le monde que je suis ton père, si tu ne me connais pas et puis tu te prives de certaines choses pour m'adorer, quand tu vas commencer à me connaître, est-ce que tu pourras continuer à me suivre? Parce que moi, Dieu, en même temps que je suis bien, en même temps que quand tu arrives à un certain niveau, je te frappe. Ok? Voilà. Des fois, à cause de nos péchés, le Seigneur même nous livre à Satan. De la façon que le Seigneur a livré, je ne sais quoi, si c'est Job ou bien si c'est hier à Satan. Dieu fait ça des fois. Ok? Voilà. De la façon que Dieu a livré Joseph à Satan parce que c'est Dieu qui a touché, c'est Dieu qui a touché, comment on appelle, les frères de Joseph pour que ces frères-là puissent jeter Joseph d'ailleurs. Parce que autant, si Joseph restait dans la famille, il n'allait pas faire l'œuvre de Dieu. Ok? Parce qu'il devait traverser des épreuves avant de faire l'œuvre de Dieu. Et s'il était toujours avec son père et ses frères, il n'allait pas pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il allait s'arrêter seulement sur les, comment on appelle ça, sur les visions qu'il voit. Ok? Ça n'allait pas se développer. Ok? Donc, il n'allait même pas être roi même de l'Égypte. Ok? C'est parce que Dieu devait le faire. Il devait traverser le désert. Et le désert, il fallait que ses frères puissent le vendre. Ok? Il fallait qu'on puisse le vendre comme une marchandise. Tout ça, c'était les œuvres. C'était l'œuvre de Dieu. Ok? Mais si pour quelqu'un qui ne sait pas, il va dire que oui, c'est ses frères même qui l'ont vendu. Non, ce n'est pas ses frères. C'est le Seigneur qui a permis à ce que ses frères le vendent. Ok? C'est le Seigneur qui a permis à ce que ses frères le vendent. Tout ce qui arrive à l'être humain sur la terre, c'est le Seigneur qui permet. Si le Seigneur ne permet pas, il n'y a rien qui va t'arriver. Ok? Donc, des fois, le Seigneur permet que quelque chose t'arrive pour que tu puisses agrandir dans ta foi ou pour que tu puisses agrandir dans son œuvre ou pour que tout simplement tu puisses voir les choses d'une autre manière. Ok? Pour que toi, pour que des fois, tu puisses arranger ta vie. Parce qu'à travers de certaines souffrances, tu prends conscience de ta vie et puis tu arranges ta vie sans même que personne n'ait pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit que la vie que Dieu nous donne chaque jour est un conseil. Le temps est un conseil. Avec le temps, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à s'arranger. Ok? Voilà. Donc, le temps là, le temps que Dieu nous donne chaque jour, c'est un grand conseil. C'est pour ça que je vous ai dit quand vous priez, demandez à Dieu la sagesse et le discernement. Parce que quand tu as les deux là, chaque jour que Dieu te donne, c'est un conseil de la vie qu'il te donne. À partir de chaque jour, tu arranges ta vie. Chaque jour, tu arranges ta vie. Chaque jour, tu arranges ta vie. Tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne va pas, ne correspond pas avec Dieu. Tu jettes. Tu jettes. Tu jettes. Tu jettes. Tu jettes. Tu jettes. C'est-à-dire, ta vie, c'est comme une poubelle. Chaque jour, tu dois prendre quelque chose pour jeter. 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 Jusqu'à ce que toi-même, tu te rends, tu vois maintenant qu'il n'y a plus rien à jeter. Et à partir de là, maintenant, Dieu va dire, Dieu sera très content de toi. parce que Dieu, pour l'amour que tu as pour Dieu, tu as jeté beaucoup de choses. C'est la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. OK? Je vais te louer, Seigneur. Seigneur, le plus grand des grands, je vais te louer. J'ai tout laissé pour te suivre. J'ai tout laissé pour ton œuvre. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement... L'œuvre de Dieu, ça commence sur toi. OK? Le fait que tu pries, le fait que tu gènes, le fait que tu lis la Bible, le fait que tu parles de Dieu, le fait que tu dors avec les pensées de Dieu, tu dors avec les pensées de Dieu, le fait que tu te réveilles avec les pensées de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire comme ça. OK? Le fait que tu cherches à connaître Dieu, c'est l'œuvre de Dieu que tu fais. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça. OK? Voilà. Donc, rester toujours dans la détermination pour qu'on puisse arriver à notre but qui est d'aimer le Seigneur Jésus plus que nous-mêmes. C'est-à-dire, tu aimes Dieu plus que toi-même ta vie. OK? Donc, quand Dieu te dit laisse ça, tu vas laisser ça facilement. Pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement que tout ce qu'il va te demander de faire, tu vas le faire sans même discuter, sans réfléchir, sans rien. Quand Dieu te dit fais ça en est propre, tu fais en même temps. Tu cherches même pas à comprendre si c'est bon ou si c'est pas bon. Du moment que lui il t'a dit de faire, toi tu dois faire. Si on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que on atteint la haute gamme. OK? Et c'est cette gamme-là que je veux qu'on atteigne. Parce que quand tu atteins à cette gamme-là, ce n'est plus toi qui as peur de Satan, c'est Satan qui a peur de toi. OK? Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Comme le Seigneur l'a dit que vous avez une autorité. Je vous ai donné l'autorité sur les démons. Je vous ai donné l'autorité sur le mal. Mais comme vous ne connaissez pas vos droits d'enfant de Dieu, votre autorité, vous vendez ça chaque jour à Satan. Vous avez l'autorité dans votre vie et puis vous avez peur de Satan. Pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu te rappelles de l'autorité que Dieu t'a donnée. Et tu commences à prendre ça et puis à appliquer ça dans ta vie. Donc le sorcier, on va te dire ça, c'est un grand sorcier. Je veux dire, moi je m'en fous de lui. Il est sorcier pour lui-même. Moi j'ai Jésus avec moi. Que c'est toi. Ok? Quand on te dit non, il ne faut pas rentrer là parce que là c'est le coin des sorciers. Toi, c'est là que toi tu vas. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que le sorcier. Celui qui est en toi c'est lui qui a créé le sorcier. Parce que le sorcier c'est Satan. Ok? Deux fois j'attends les gens qui disent oui, il y a des marabouts que Dieu a donné de dons. Non. Dieu n'a pas donné de dons à un marabout. Quand tu as un marabout tu as choisi le mal. Tu ne peux pas être un marabout et puis Dieu va être avec toi. Ce n'est pas possible parce que le maraboutage c'est le mal. Ok? Le Seigneur a dit j'ai tout payé sur la croix de Guagouta. Donc tu n'as plus le droit d'aller voir un être humain qui est comme toi pour qu'il te lie ton avenir. Parce que lui-même il ne connait pas son avenir. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il connait ton avenir? Parce que c'est Satan qui lui rencontre des bêtises. Et dans ce que les bêtises que Satan lui rencontre il y a des vrais et il y a des mensonges. Tout est ménagé. Donc le Seigneur Jésus dit j'ai payé le prix pour vous. Vous n'avez plus de sacrifice à faire. Vous ne devez plus croire à quelqu'un dans la magie tout ça. Vous ne devez plus croire à ça. Vous devez croire à moi Jésus. N'importe quel problème que vous avez fraîchissez ses genoux et priez à moi. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas d'aller gorge des moutons des cabris pour résoudre ton problème. Non. Quand il a déjà résoudre ton problème sur la croix de Golgotha tu ne dois plus rien à Satan. C'est ça qui est l'autorité que Dieu t'a donnée. Quand le Seigneur a vaincu Satan à la croix de Golgotha il t'a donné l'autorité sur Satan. Il t'a donné le pouvoir sur Satan. Ok? Donc tu ne dois plus avoir peur de Satan. Quand tu as peur de Satan ça veut dire que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas ton droit d'enfant de Dieu. Quand tu connais ton droit d'enfant de Dieu tu n'as pas peur de Satan. Ok? Voilà. Parce que si Dieu ne permet pas à Satan de te faire du mal il va même rester là devant toi. Tu vas le voir il va te voir il ne pourra rien te faire. Ok? Vous allez vous regarder et puis il ne pourra rien te faire. parce que c'est Dieu qui lui donne l'autorisation. C'est Dieu qui permet à ce que Satan fasse le mal à quelqu'un. Ok? Voilà. Donc si ce Dieu là tu as accroché à lui Satan ne peut rien te faire. Et vous allez voir les vrais enfants de Dieu les vrais serviteurs de Dieu Satan a perdu. Satan les fût. Pourquoi? Parce que Satan sait que il ne peut rien faire devant eux. Ok? Et c'est tout. C'est à ce niveau là que le Seigneur veut qu'on arrive. Ok? Voilà. Donc restez toujours dans tout ce qui est l'oeuvre de Dieu. Alright? Voilà. Et puis ce soir je voulais parler de la Guinée tu vois c'est Guinée Bissau c'est la Guinée toute l'Afrique qui est en train de se libérer c'est la gloire de Dieu. Normalement c'est la Côte d'Ivoire qui devait se libérer mais comme la Côte d'Ivoire c'est un autre il y a un autre problème là-bas. Ok? Donc quand on va finir de faire la répartance on va attamer des prières pour la Côte d'Ivoire et puis pour toute l'Afrique. Ok? Voilà. Donc des fois je suis fâché mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le chou on doit prier pour nos nations. Dieu nous demande ça des fois. Ok? Voilà. Donc tous ces pays là qui sont en train d'enlever tous les marionnettes que les Français sont venus nous imposer Dieu est avec eux. Dieu il est avec eux. Il ne faut même pas qu'ils aient peur. Ok? voilà Dieu est avec eux. Donc sûrement s'ils sont dans la vérité Dieu va les aider jusqu'au bout. Vous avez vu Asmi Goïta il était dans la vérité. Non. quand je faisais ces vidéos je lui disais Dieu dit reste dans la vérité. Il est resté dans la vérité jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez le travail qu'il fait. Le Burkina est en train de me suivre. Mais le type qui est en dîner là comment il s'appelle le même la prochaine fois je vais ch'en